Bon, je vous préviens, je suis pas Van Benueur aujourd'hui. On s'est tapé une saison de pluie de merde et que du coup, maintenant, je dois passer ma vie dehors pour essayer de rattraper le temps perdu. Et que je reprends une activité professionnelle dès demain. Métier de bouche, tout ça. Bah oui, parce que c'est pas comme si on allait vivre de ça. Faut pas commencer à déconner. Donc au passage, voilà, acheter le roman, blablabla, blablabla. Ouais, aujourd'hui, j'ai même la flemme de faire la promotion, on va se dire. Donc comment commencer une vidéo de revue dans un état d'esprit délétère ? Ah bah tu sais quoi, on va essayer quand même. Bah de toute façon, je te balance les coulisses. C'est un petit peu le genre de la maison. Là, j'ai toujours environ 3-4 vidéos d'avance de tournée, pas montée. Normalement, je devrais les avoir montées, mais étant donné que j'aime pas passer du temps sur la table de montage. Généralement, en une semaine, on peut considérer que je fais 3 à 4 séances de montage de 20-30 minutes. Vu la qualité extraordinaire de mes vidéos, on peut se dire, ouais, à la fin, en 1h30, grosso modo, t'as fini. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Si je me mettais à fond, en fait, je pourrais en faire pratiquement tous les jours. C'est trop chiant, le montage. Ouais, hé, on va arrêter de râler. Donc aujourd'hui, on reprend sur un chapitre 3 de la grande saga des Gawa. Un chapitre plein d'expositions, où les tenants, les aboutissants des castes sont clairement établis. C'est-à-dire que d'un côté, on a nos personnages principaux, les Gawa, qui, je le rappelle, et c'est une volonté personnelle, sont déjà bien établis dans leur petit monde. Ils ne font pas parler d'eux, parce qu'ils savent pas se servir d'Internet et des réseaux sociaux, et parce qu'il y en a qu'un seul qui bosse sur l'entièreté du groupe. Mais ce sont des personnages qui ont tous un passif assez fouillis, assez étendu. Et donc, fatalement, à leur niveau d'expérience dans la vie, narrativement parlant, il vaut mieux envoyer sec pour leur donner un peu de challenge. Ou au moins, sur un plan narratif, donner l'illusion qu'ils vont risquer quelque chose. Dans le cas présent, et dans ce roman particulièrement, on s'attaque au cas de Carnage, qui est un exilé enfant du dragon raté. Et c'était dans le chapitre précédent, le chapitre 2. Il est soupçonné d'avoir tué son maître dragon, qu'il a élevé, qu'il a éduqué, qu'il lui a appris tout ce qu'il savait. Il s'en va dans une quête de justice, de vengeance, visiblement aussi, on sait pas trop pour l'instant comment ça se passe, pour essayer de redorer son blason. Mais c'est un personnage qui est déjà de base assez balèze sur le plan physique. Donc, dans le précédent chapitre, je disais, on s'était concentré sur le personnage principal de Carnage, et de sa problématique personnelle à lui. Là, en fin de dernier chapitre, le maître des Gawa s'est visiblement fait assassiner méchamment dans la rue, par un enfant du dragon raté, c'est ce qu'on découvre dans ce chapitre. Alors, qu'est-ce que les enfants du dragon raté viennent faire en ville ? C'est là-dessus que commence le début du chapitre. Disons qu'ils ont la réputation d'être un peu comme des bouzeux de campagne de type Nord-Pas-de-Calais, mais enfoncés encore plus profond dans le trou de balle d'un volcan qui n'attire pas vraiment les visites, à cause des mauvaises odeurs particulièrement, plus que par la légende de son dragon. Donc, quelque part, c'est étrange d'imaginer un tel groupe s'aventurer en ville. On apprend au tout début du chapitre qu'ils font des affaires, voilà. Ils essayent de se civiliser, visiblement, pour gagner en notoriété, en puissance. Les sous, aussi, c'est important. Donc, les enfants du dragon raté envoient comme émissaire Hécatombe, un nom magnifique, un homme grisonnant entre deux âges. Déjà, le plus vieux du groupe, la plupart des enfants du dragon raté sont dits enfants de dragon raté parce qu'ils sont là depuis leur enfance. Ce sont des orphelins, pour la plupart. Alors que lui, bon, il a la quarantaine, cinquantaine dans ces eaux-là. Et en plus de ça, il a l'air d'avoir une certaine expérience, il a l'air d'avoir un certain dialecte, même, il sait correctement s'exprimer. Il sait tenir des négociations. Ça laisse entendre qu'éventuellement, le gars est peut-être le seul de la bande à voyager. Et donc, les enfants du dragon raté font appel à un mercenaire qui se fait appeler Lord, Lord Itano. Et ce cher mercenaire est au courant de la mort du maître Degawa, puisque c'est un de ses anciens camarades. Ça aussi, intéressant. Au cours de leur conversation, où ils essaient de se jauger tous les deux, Hécatombe et Lord Itano, ils finissent par se mettre d'accord pour lancer un contrat sur la tête d'un autre membre Degawa. En l'occurrence, un certain Delkan. Delkan qui se trouve être celui qui gère le groupe. Donc, l'incident déclencheur, la mort du maître Degawa, n'était qu'un petit début du bordel qui s'annonce, car on enchaîne directement avec une nouvelle menace qui plane autour Degawa, en plus de celle qui plane autour de carnage séparément. Donc là, ça fait déjà trois chemins, trois petits scénarios, dans lesquels les Gawa vont s'engouffrer, pour évidemment se rejoindre en fin de parcours, afin de nous offrir un final digne de ce nom. Après, je n'ai pas parlé de la plus grosse partie de ce chapitre, qui est blindée d'humour à ma sauce. Voilà, si les deux premiers chapitres étaient un petit peu ternes en matière d'humour, et encore le deuxième chapitre, l'arrivée de Thurie, je la trouve encore aujourd'hui mémorable, le troisième chapitre, t'as trois ou quatre blagues par page. Ça en devient presque trop. Ça tape dans tous les sens, il y a évidemment quelques clins d'œil à l'émission qu'on tournait à l'époque. On s'imagine très facilement, quand on a le visuel, les personnages s'exprimaient ainsi en vidéo. Donc du coup, Delkan est mis au courant de la menace qui plane sur les Gawa, étant donné qu'on l'informe de la mort de son meilleur ami, en tout cas c'est supposé, parce que bon, c'est quand même lui qui est allé chercher le maître des Gawa pour enseigner la Gawaterie à ses membres les plus éminents. Gawaterie qui n'a toujours pas été expliquée jusqu'à ce moment précis. C'est même à se demander s'il y aura un jour une explication, qu'est-ce que c'est que la Gawaterie. Peut-être que c'est un concept philosophique extrêmement velu, ou peut-être que ça ne veut rien dire. Donc voilà, ce chapitre continue la mise en place des événements qui vont contribuer à relier tous les fils en fin de parcours pour nous offrir un beau final. Il y a le personnage de Pticon, qui est le petit frère de maître des Gawa, qui visiblement est troublé, choqué. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche pour s'exprimer, mais on suppose qu'il a vu le cadavre de son frère. Si cadavre il y a d'ailleurs, parce que le corps a disparu, ça aussi c'est étrange. Et une certaine Janine, qui vient prévenir le groupe, parce qu'elle et son frère sont emmerdés en tant qu'artisans. Il y a un groupe de loupards qui pue très très fort, qui les menace, afin de faire fabriquer certaines armes, avec un matériau très spécial. Des armes à base d'écailles de dragon, des armes draconiques. Alors que tout ce petit monde se chamaille joyeusement entre deux gawateries, Carnage est laissé libre à lui-même de prendre une décision. Est-ce qu'il revient sur cette ère pour confronter ses anciens camarades, pour essayer de clamer son innocence, alors même que, bon, les gars ont l'air d'être assez bruts de décoffrage. On n'imagine pas trop une cour de justice dans leur établissement, quoi. C'est pas trop le délire. Carnage prend la décision de rejoindre ses anciens camarades, pour obtenir justice, ou en mourir, alors même que, visiblement, tout tourne autour des enfants du dragon raté. Ça aussi, narrativement parlant, c'est un classique, mais quant à un groupe de personnages qui sont trop puissants à l'origine, quel est le meilleur moyen de raconter une histoire qui se tienne à peu près pour avoir un petit peu d'enjeu ? Bah c'est de les séparer, en fait, tout simplement. C'est de faire en sorte qu'ils puissent pas se regrouper. Parce qu'en fait, si ils décidaient de se voir, de confronter les idées, et d'essayer de comprendre le fil de ce qui se passe, bah le livre ferait 30 pages à tout casser. Donc j'ai tendance à en jouer de ça dans les gawas, mais la connerie fait partie intégrante du scénario, en réalité. Si les personnages faisaient preuve d'un peu d'empathie et d'intelligence, il n'y aurait pas de scénario. Ça serait beaucoup trop facile. Bien entendu, je ne compte pas m'arrêter à ça. Quand t'as un groupe de personnages beaucoup trop puissant, tu peux pas réellement toujours t'en tirer avec des petites pirouettes scénaristiques à droite à gauche. À un moment donné, il faudra bien les confronter physiquement sur le terrain. Mais pour ça, on a le temps. Après tout, ce n'est que le premier volume, et cette revue n'est que celle du troisième chapitre sur 23, il me semble. Donc voilà, c'était tout pour le troisième chapitre de mon roman Les Gawas. Toujours disponible sur Amazon pour le modique prix de 1€ en version dématérialisée, et de 21 en version reliée. Et je précise que c'est franchement pas trop cher. J'ai personnellement acheté des livres de booktubeurs qui coûtent plus cher que ça, et franchement... Voilà, hein ? Lisez entre les lignes. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour la revue du chapitre 4, qui cette fois-ci nous fera voyager jusque dans l'antre du dragon raté, avec les enfants du dragon raté au grand complet. Ça va sentir le souffre et la merde, littéralement. Sous-titrage ST' 501